Monsieur Emmanuel Macron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose pour ma fille. Parce que là, la vie de ma fille, elle est entre vos mains, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La voix est posée, aucune colère, juste une immense détermination. Dans ses mains, un document précieux, le reçu remis hier par les services de l'Elysée, qui prouve bien que le père de Marois a écrit au président de la République. Cette lettre, parce qu'il n'y a que le président qui veut débloquer cette situation-là de ma fille, pour que les médecins se déplacent ici en France pour l'intervention. Des médecins chinois rencontrés à Pékin en décembre dernier. Des médecins qui demandent une IRM et proposent un traitement expérimental, l'implantation de cellules souches dans le cerveau de Marois. Le problème, c'est que... Cette méthode-là, ici en France, ça n'existe pas, c'est interdit. Là, je suis complètement bloqué, parce que les médecins français, ils n'ont pas accepté que des médecins étrangers viennent ici en France pour l'intervention. Et pourtant, le temps presse. Voilà bientôt 18 mois que la petite fille, victime d'un virus non identifié, est lourdement handicapée. Actuellement hospitalisée ailleurs, son état semble stable, mais les progrès infimes. Pour alerter le président, le comité de soutien vient de lancer une pétition. On appelle tous les Français et les étrangers à venir soutenir le collectif et l'association Jamais sans Marois. Signer, partager, voilà, pour que ça puisse interpeller, on l'espère, au plus vite, monsieur le président. Pour l'instant, le président de la République n'a pas encore répondu. La famille de Marois sait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Lors du prochain match au Vélodrome, Emmanuel Macron pourra y découvrir cette banderole.